Bonjour à tous. Depuis quatre jours, nous considérons l'histoire de cette femme qui est entrée dans la maison de Simon le Lépreux pour verser un parfum extrêmement cher sur la tête de Jésus. Nous avons vu la réaction des disciples qui s'irritent contre cette femme parce qu'elle a gaspillé à leurs yeux une année de salaire et cela aurait pu être mieux utilisé avec les pauvres. Nous avons vu aussi la réaction de Jésus qui, lui, s'intéresse aux motivations de cette femme. Il le dit « Pourquoi lui faites-vous de la peine ? » et « Elle a fait ce qu'elle a pu. » Alors, comment se termine cette histoire ? Alors, beaucoup de choses ne sont pas dites dans ce récit. On ne sait pas pourquoi la femme fait cela. On sait simplement qu'elle le fait. On ne sait pas pourquoi elle estime « devoir faire un acte si cher ». Le texte ne le dit pas et Jésus ne le précise pas. Simplement, encore une fois, il dit « Elle a fait ce qu'elle a pu » et « Elle l'a fait comme un acte qui annonce ma mort. » Et voilà comment le récit se termine. Verset 9 du chapitre 14 de l'Évangile selon Marc. « En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Jésus estime que c'est tellement important ce qu'elle a fait, ou tellement beau, ou tellement les deux, j'allais dire, qu'il donne un ordre à ceux qui écoutent cette histoire, ceux qui l'ont vu déjà à ce moment-là, en disant « Partout où la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile du salut, sera prêchée dans le monde entier, et bien il faudra aussi raconter l'histoire de ce qu'a fait cette femme. » C'est-à-dire que Jésus fait le lien entre l'acte que vient de faire cette femme par rapport à lui et l'annonce de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de la libération du péché. Et on se dit vraisemblablement que cette femme a été libérée d'un péché, d'un grand péché. Elle se retrouve ainsi reconnaissante vis-à-vis de Jésus et a cette action vis-à-vis de lui. Même si on n'a pas les détails, on a au moins les grandes lignes. Et Jésus va honorer l'action de cette femme qui a été méprisée, contre laquelle les disciples se sont irrités. Et cette femme méprisée et contre laquelle les disciples se sont irrités est élevée par Jésus au rang de témoin de la bonne nouvelle. Et l'ordre est donné. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, « Vous devez aussi raconter l'histoire de cette femme ». Alors c'est ce que nous avons fait durant ces cinq jours et vous êtes maintenant les témoins qui possédez cette histoire. Et je vous invite aussi, en sa mémoire, et pour être fidèles à l'ordre de Jésus, à la raconter autour de vous. Ayez et ayons un cœur reconnaissant pour l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada